Musique de générique ... ... ... Monsieur Delorimier! Monsieur Delorimier! Je vous apporte une pétition signée par les habitants de notre comté. A quel intérêt ma bonne femme? C'est à cause de cette espèce d'innocent des dalles aussi. Il ose nous traiter comme des vrais bonnariens. Je m'y oppose aussi en soutenant le parti de Papineau. D'aller aussi, il n'y arrive même pas à chevilles. Je dois vous quitter à présent, ma petite Nathan. Est-ce que je peux vous confier cette pétition? Je me chargerai de la faire passer. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. de notre vie. La tuberculose de ma fille devient de plus en plus grave. Et son père, comme tout bon patriote, s'absente toujours pour sa cause, sans encore avoir de travail pour supporter notre famille. Et moi, je me sens si impuissante. Il faut que tu restes forte, Joséphine. Le bon Dieu va un jour nous sortir de ce pétrin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Donnez-lui la force de supporter ces douleurs avec une résignation toute chrétienne, afin qu'elle ne perde pas fruit de cette épreuve. Amen. Trois semaines plus tard, au Palais Royal, à Londres. Your Majesty, this document just arrived from Canada. A petition made by the people of the province of Quebec. General Smith, I shall sign for further proof of my approval. Thank you, Your Majesty. Montréal, prêt-in 1837. Monsieur Delorimier, Monsieur Delorimier, l'or Roussel l'a faite. Ok, calme-toi. Viens ici, on va se tirer une bouteille de me raconter ce que tu veux. Monsieur Roussel a osé le faire. Il a rejeté toutes nos demandes. Tu parles de nos 92 résolutions? Oui, exactement. Il faut faire quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous. Les injustices, les abus de pouvoir, la discrimination, ça va se continuer. Vive avec le gouvernement responsable et le rêve de tous les patriotes. Et même que les efforts les plus soutenus, c'est impossible. Dans ces résolutions, ils refusent non seulement nos demandes, mais ils donnent aussi droit au gouverneur d'utiliser les fonds publics sans le consentement de la Chambre d'Assemblée. Alors, ce sera à nous de nous faire remarquer. Et c'est, par tous les moyens. 15 mai 1837, à Montréal. 25 mai 1934, à Montréal. 12hixали. Silence, translations, s'il vous plaît. Silence, l'assemblée du coté de Montréal va commencer. Suite aux événements des dernières semaines, nous devons discuter d'un plan d'action face aux Britanniques. Pour ce faire, nous avons désigné deux secrétaires de la Chambre, M. François-Marie-Thomas de Lorigny et M. Georges-Étienne Cartier, qui est absent aujourd'hui. Afin d'être plus puissant, plus menaçant et d'apporter notre résistance à un point culminant, mes chers patriotes, il est l'heure pour nous de former un comité central de résistance qui veillera aux intérêts de notre comté et qui condamnera le réseau des résistances partout qu'il y a. Les Anglais croient qu'ils pourront tout nous refuser. Rira bien qui rira le dernier! 6 novembre 1837, à Montréal. Vive la liberté ! Vive les patriotes ! Vive les patriotes ! Vive la liberté ! Vive les patriotes ! Vive la liberté ! Let's fulfill our duties and get it over with. They should give up. All they've been doing is chanting their slogans and destroying their property. What do they get for it? Our attack. Go back to your homes, or we'll start shooting. On ne cèdera jamais ! Non ! Non ! Nous sommes les fils de la liberté ! Essayez de nous vaincre ! You only caught his leg ! Go get back up ! We have a full scale uprising on our hands ! Bloody hell ! Résidence du Gouverneur Gossford, à Montréal. Here you are, sir. The damn bastards ! Who do they think they are ? They think they can control our politics in our nation. We know they will be defeated one way or another. Gouverneur Gossford, you've summoned me for arrest. May I see the list of the traitors there to be captured ? All these men are to be captured in the following weeks. Hindelag, Doné, Narbonne, Nicholas. All men that are causing chaos throughout our colony. And keep a special eye on François-Marie Thomas de Laurinier. He's getting on my nerves. Yes, sir ! And finally, they can't drink their tea. On the 14th of December 1837, in Saint-Eustache. Ha 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 ! I'm glad you joined for our combat. But I'll admit that both the British British people are quite close to our village. Merci, Chénier. Je suis heureux de te voir en santé, mais j'ai des doutes. Tu sais que ces hostiles britanniques sont nombreux en calices? Ils vont tout droit à Saint-Hurciel si on s'engage là-dedans. Vraiment, ce combat-là, il est inutile. Rien n'est inutile si c'est pour la liberté de notre pays. Dumouchel! Ouais! Il faut que te... Laurimier! Le lendemain! Je vais partir! Rejoindre les autres! La bataille a été une grave défaite et le pauvre Chénier est mort avec. Ils ont tout détruit. C'est horrible. Il faut nous sauver. Les autres ont déjà pris la route pour les Etats-Unis il y a 3 heures. Je prends mes bagages, puis on y va. 2 janvier 1838. Montpelletier, Auvers-Mont. Il est temps pour nous, suite à notre échec et à la mort de notre cher compagnon Chénier, de prendre la relève, de motiver nos troupes, de continuer à combattre pour notre liberté, et à un jour, battre ces hosties d'Avi-Rouge! Je m'oppose à cette mentalité, mes compagnons. Regardez ce qui vient de se produire à ces postaches. Vous allez seulement attirer de nouveaux malheurs à la patrie. J'en recommande peut-être le boycottage du produit anglais, mais pas plus. L'appel aux armes n'est pas nécessaire. Elle va seulement nous mettre plus dans le pétrin. Votre attitude me déçoit profondément. Ce que vous dites fait l'affaire des autorités britanniques. Et toi, qu'en penses-tu Nelson? Depuis mon arrestation en tant que suspect de haute trahison, mon désir de combattre ne cesse d'accroître. C'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables, chers patriotes. Mon cher Nelson, vous qui semblez être partants, rassemblons-nous dans une semaine, soit le 9 janvier, à Swanton, pour parler plus précisément de notre plan d'attaque. Soit qu'il en soit ainsi. 9 janvier 1838, à Swanton, au Vermont. Quel plaisir de te revoir, mon cher Dolorimier. Le plaisir est pour moi, Nelson. Je crois qu'à ce temps, c'est à notre tour de faire régner l'effervescence. Il est bien évident, j'organise une société secrète nommée Les Frères Chasseurs, pour que nous puissions organiser et préparer notre soulèvement du Bas-Canada. Dolorimier, votre aide me sera d'une très grande utilité. Je suis là pour vous aider. Cette cause m'importe énormément. Il est bien temps que ça change. Je suis vraiment tannée. Tout à fait. Il me faut recueillir beaucoup plus d'hommes pour mon association. Cela va de soi. Je recruterai des volontaires pour soutenir notre ami patriote. Alors, où sommes-nous rends-nous avec les préparatifs? Il nous faut planifier une nouvelle réunion. On prévoit ainsi s'emparer de Saint-Jean et de Sorel, alors que les Patriotes du Canada envahiront et son parent de la Prairie de Chambly. Plusieurs réunions secrètes ont eu lieu pour pouvoir maintenir une attaque discrète et triomphante. Parfait. Je me rendrai avec quelques compagnons au Canada pour parvenir à faire lever une troupe nombreuse. 7 novembre 1838, à Montréal. Messagers! Messagers! J'ai fait le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur? Mon cher, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Courrez voir tous les membres de notre troupe, les Frères Chasseurs, pour les avertir de notre départ vers Sainte-Martine. Le docteur James Perrigaud nous y attend. J'y vais de ce pas. Gouverneur Gosford a dit qu'on nous arrête Delorrainien. J'y vais de ce pas. Il est là! Il est là! D'accord! Il est sous arresté dans le nom de K. George IV! 15 février 1839. Prison au pied du courant, à Montréal. C'est la fin. On a perdu. Quant à vous, mes compatriotes, puisse mon exécution et celle de mes compagnons d'échafaud vous être utiles, puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. On va en faire payer un jour! Vous allez voir! Je n'ai plus que quelques heures à vivre, mais j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatrières. Chers au courant, je vais m'encher toi, vous m'avez ça. Je vais m'encher. Je vais m'encher. C'est ça à votre Quan-Fond. J'ai déjà vu qu'une partie très forte. J'ai déjà vu que tout le monde vous aider, c'est important. Je n'en ai déjà vu que ça se passe un grand petit joueur. avec la conviction d'avoir accompli mon devoir pour mes compatriotes. Cette pendaison est injuste. C'est à votre tour de payer. Amen. Pour eux, je meurs sous le gilet de la mort d'une femme. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon époux, sans autre appui que mon industrie. Et pour eux, je meurs en mes crimes. Vive la liberté! Vive les Patriotes! C'est parti! 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 C'est parti!